Salut les tanoukens, comment ça va aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler de la Tsuyu, la saison des pluies. Et oui, et comme vous le voyez, je me suis posté en extérieur et il pleut. Ah ! Donc j'espère finir cette vidéo assez rapidement parce que j'ai pas envie de finir complètement trempé non plus. Quelle indignité. Il y a un petit peu de bruit de voiture d'une route pas loin, donc j'utilise le micro aujourd'hui. Vous voyez, c'est en condition vraiment réelle, c'est reportage sur le terrain, c'est le cas de le dire. Alors, mais revenons à notre sujet. Alors la Tsuyu, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est la saison des pluies. Elle se déroule à peu près de mai à juillet suivant les endroits au Japon. Au sud du Japon, Kyushu, Okinawa, tout ça c'est plutôt mai-juin. Et à Tokyo et dans le Kansai c'est plutôt juin jusqu'à début juillet. Vous voyez ? A Hokkaido, il n'y a pas de saison des pluies, c'est à noter. Alors la saison des pluies, comment ça se déroule ? Et bien en fait, c'est pas compliqué, c'est des masses d'air chaud venus du sud. Et des masses d'air froid venus du nord qui s'entrechoquent. Et qu'est-ce que ça donne ? Et bien une instabilité climatique, évidemment une instabilité atmosphérique qui provoque beaucoup de pluie. Qui provoque une forte augmentation des pluies durant un certain laps de temps. Celui dont je vous ai parlé juste avant en fait, vers le mois de juin. Pendant ce temps-là, la chaleur augmente, les précipitations aussi et bien sûr l'humidité. L'humidité s'établit à 70-75% et puis on va aller effectivement vers un climat estival. Là je peux vous dire que dans quelques semaines, ça va être l'horreur. Il va faire très chaud, très humide, il va faire très moite, ça va être assez horrible. Et pendant plusieurs mois, voilà, c'est l'été japonais. Mais bref, pour revenir à la saison des pluies donc, et bien tout ça c'est très positif. Puisque en fait, comme vous le voyez, derrière moi il y a des rizières. Et ça remplit les rizières. Alors c'est pas tout à fait comme la mousson. La mousson c'est beaucoup plus intense encore. Ce qu'on a en Inde, au Bangladesh, etc. Là on n'a pas de mousson au Japon. On a une saison des pluies, c'est vrai, mais ce n'est pas non plus équivalent à la mousson. Comme je viens de vous l'expliquer. Mais ça remplit quand même les rizières, ça fait pousser à fond la végétation. Parce que contrairement à ce qu'on croit, en fait l'hiver japonais, c'est pas très humide. Je peux vous dire, il y a deux mois, toutes ces rizières, elles étaient vides, il n'y avait rien dedans. Et maintenant, elles sont remplies et vous avez effectivement le riz qui pousse. Donc c'est très bien. Et pas que le riz d'ailleurs, il y a la végétation assez à fond. Tsuyu, pour information, ça veut dire en fait littéralement pluie de prunier. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait c'est en rapport avec l'époque de la maturation des prunes, plus exactement. Et si cette saison est extrêmement positive pour la culture du riz, malheureusement c'est aussi la saison où les moustiques et les cafards reviennent en masse et parfois dans les maisons et c'est vraiment pas très agréable. Mais c'est un vrai fléau ici. Le gros du Japon en fait a un climat semi-tropical. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait effectivement humidité, chaleur et puis toutes ces bestioles en fait, les moustiques et tout qui aiment chaleur et humidité qui sortent effectivement quand cette saison arrive. J'espère pas trop en voir cette année. Et le tourisme alors, on peut vous venir en juin ? Il pleut tous les jours, vous allez me demander. Non, ne vous inquiétez pas, il ne pleut même pas un jour sur deux. Il pleut juste plus régulièrement et plus fortement que le reste de l'année. Voilà. N'ayez pas peur de venir visiter le Japon en juin. Les japonais comme les étrangers sont peu nombreux. J'entends par là les touristes évidemment. Donc vous pourrez visiter dans des conditions assez agréables quand même, mit de rien. Avec des tarifs intéressants pour les avions, pour les hôtels aussi. Donc ça peut être pas mal. Il ne pleut même pas un jour sur deux, rassurez-vous. Même si c'est vrai qu'encore une fois, il pleut plus fortement et plus régulièrement que le reste de l'année. Et le mois de juin, tel que je le ressens, c'est assez bizarre. C'est très variable en fonction des journées. Vous avez des journées comme aujourd'hui où il fait plutôt frais, frais mais pas froid, avec de la pluie. Des journées où il fait gris, sans pluie, mais qui sont très lourdes, où le climat est très moite. C'est pas très agréable honnêtement. Mais il ne fait pas trop chaud non plus, donc ça va. Et d'autres journées très ensoleillées, plus sèches, mais aussi plus chaudes. Assez très chaudes même. Donc vous voyez, c'est vraiment une atmosphère instable. Et à partir du mois prochain, de toute manière, tout ça va se terminer. Ça va être juste chaud et humide. Donc moi, avant d'être complètement trempé, je vais vous laisser avec quelques belles images des rizières ici, de la végétation. Même si le temps est assez gris, comme vous le voyez. Et là, Tsuyu, c'est aussi l'époque où on peut aller admirer les rhododendrons. Il y a un certain nombre de spots à Tokyo, par exemple. Et si vous avez de la chance, pendu près des fenêtres, vous pourrez peut-être admirer des talou talou boss. Ce sont des petites figurines réalisées en papier que l'on met à pendre près des fenêtres, justement, afin de demander à la pluie de s'arrêter. Bref, et si vous avez aimé ce reportage, vraiment in situ, sur le terrain, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Allez les amis, salut, je vous laisse. Et je vais me réfugier avant d'être complètement trempé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501